De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. » « Ne s'assiez pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever. » Ou bien, quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assiez pas d'abord pour se demander s'il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui vient au devant de lui avec vingt mille ? « Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ces biens ne peut être mon disciple. » Alors, Jésus est toujours en chemin, et c'est toujours en chemin, à des occasions comme ça, qu'il partage son enseignement. Et là, on voit qu'il s'adresse à une grande foule, une grande foule qui le suit, et il se retourne, et on a un peu l'impression que, par rapport à cette foule, il est un peu, enfin, on a presque l'impression qu'il les rejette en disant, « Mais si vous voulez me suivre, vous devez d'abord détester les vôtres et porter votre croix. » Ce qui n'est pas quand même une publicité très engageante. Alors, comment entendre cette interpellation de Jésus aux foules ? Alors, c'est assez compliqué, puisqu'en fait, on le voit habituellement cheminer avec la petite bande des disciples, hommes et femmes, qui sont un peu, sa garde rapprochée. Et là, tout à coup, les foules arrivent, et il y a cette exigence très rude, qui est détester ses proches. Il y a l'idée d'une séparation. On voit bien que, de toute façon, du côté de Jésus, il y a l'idée que les liens d'obligation de la famille, de la tribu, tous ces liens-là, finalement, ne font pas le poids par rapport au poids de l'élection, qui est de décider de suivre Jésus, de la vocation et de cette fraternité spirituelle qu'il est en train d'instaurer. Au fond, si Jésus est en train d'instaurer quelque chose, c'est bien un lien plus puissant que les liens de la terre, que les liens du sang, avec la brutalité qu'on peut avoir dans ces textes. C'est vraiment de dire, c'est compliqué, dans un autre texte, il a dit à quelqu'un qui voulait le suivre, qu'il n'avait même pas le temps d'aller enterrer son père, ce qui est le crime absolu. Antigone se sacrifie pour pouvoir enterrer son frère. Donc, il y a là quelque chose d'une radicalité qui est assez terrible. Et les évangiles sont très marqués, quand même, par ce refus des liens, je dirais, des liens, et j'envoie le mot à terme, c'est-à-dire des obligations qui nous lient, qui liaient, il faut envisager quand même que c'était un monde dans lequel les liens familiaux, les obligations familiales étaient très lourdes, les obligations tribales, les obligations qu'on devait à son clan. Donc, au fond, c'est aussi la même chose que ce qu'il va dire quand on va chercher qui est mon prochain. Mon prochain, ce n'est pas le plus proche dans mon clan, mais c'est justement l'étranger, celui qui ne m'est rien, etc. Donc, il y a cette volonté, finalement, de briser ces préférences pour les proches, afin d'élargir la capacité de faire de la fraternité, de faire du lien, avec beaucoup plus large et avec l'humanité tout entière. Ce que lui-même, Jésus, a fait. Vous dites les préférences des proches, mais vous avez dit, c'est plus que les préférences, c'est des liens, enfin, je veux dire, c'est aussi les familles, ces liens tribaux peuvent être des liens qui emprisonnent. Qui emprisonnent. Et d'ailleurs, nous le savons bien, même nous qui vivons dans un monde qui est beaucoup moins clanique, il reste que nous avons, je veux dire, des obligations familiales de temps en temps dont on aimerait bien se libérer et se passer. Et puis... Mais de notre côté, ces obligations ont leur côté positif quand même. Oui, bien sûr, mais quand il s'agit d'un déjeuner familial, d'un repas de Noël ou que sais-je, ça va aller demander aux psychanalystes, ils dirent tous témoigneront du fait que leurs malheureux patients sont là parce qu'ils sont enchevêtrés comme des gullivères ficelés par des lillipuciens, par finalement tous ces liens, toutes ces obligations qui sont ceux de nos clans, de nos familles, du candidaton de nos familles, etc. Alors, de là, la détestation est un mot très fort. Il faut regarder ce qui est mis en face. Ce qui est mis en face, c'est finalement d'étendre notre capacité de faire du lien avec tous les autres, avec l'humanité tout entière. Et au fond, c'est quand même, me semble-t-il, la puissance du christianisme, c'est de casser les préférences du clan pour les étendre à l'universalité et faire du genre humain une fraternité universelle. Évidemment, ça passe par cette violence. Et quand Jésus parle de porter sa croix, porter sa croix, c'est être capable de se délier de ces liens. Oui, c'est intéressant parce qu'on a souvent pensé que c'était quelque chose qui venait de la croix de Jésus et que c'était parce que Jésus a été en croix, qu'en fait, il y a cette phrase qui vient avant, etc. On sait aujourd'hui qu'il y avait eu des crucifixions en masse en Galilée qui avait beaucoup, beaucoup marqué les populations au tout début du premier siècle et que donc, quand il dit aux gens porter sa croix, les gens voient très, très bien de quoi il s'agit. C'est un supplice qui terrifiait tout le monde. Donc, c'est bien de ça dont il parle, de porter la barre transversale sur laquelle les suppliciés sont attachés. C'est une image qui n'est pas très malheureuse. Non, 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 c'est dire aux foules, d'une certaine façon, quand il a dit la portée est étroite, etc., il dit de nouveau aux foules qu'il va y avoir un coût. Alors, ce coût, c'est en effet de détester les siens, du moins de s'en séparer. Le coût, c'est effectivement de porter le poids de la mission. Donc, c'est une annonce aussi aux disciples, parce que les disciples, on sait que les textes sont écrits après. Et moi, je mets de temps en temps dans la peau des disciples, quand il a fallu, dans les premières années, organiser les choses, le poids. Moi, je pense que les bras leur ont tombé un peu, de voir l'immensité du travail, de la mission qu'ils avaient apportée. Je veux bien qu'on me dise qu'il y avait le Saint-Esprit qui les soulevait, etc. Mais je pense qu'ils étaient comme chacun d'entre nous quand, en fait, il a un travail, une mission, etc. Il y a des fois, on se sent les bras bien lourds. Et bien voilà, on porte cette... D'accord. Donc, on porte la croix. Et après cela, on a l'impression que, presque comme un contrepoint, il y a ces deux paraboles. La parabole d'un homme qui construit sa maison, qui ne doit pas construire tant qu'il n'est pas sûr l'achever. Le roi qui ne doit pas partir en guerre s'il n'est pas sûr. On a l'impression qu'il y a des paroles de sagesse qui viennent atténuer ce qu'il vient de dire. Non, parce qu'on était dans la radicalité, et puis là, on est dans la sagesse presque... Alors, c'est très étonnant, parce qu'en plus, il y a dans le texte quelque chose qui lit tout ça, comme s'il y avait un rapport entre ce qui a été dit avant et ces paraboles d'extrême sagesse, qui est « assieds-toi, réfléchis bien, est-ce que tu as les moyens, etc. » Alors, ça me semble assez sage, effectivement, avant de se lancer dans une mission, dans une vocation, etc., de bien réfléchir pour savoir, de discerner. Au fond, de quoi parle Jésus ? Il parle d'une chose qu'on pratique dans le christianisme, qui est le discernement. C'est ça, donc il met en tension la radicalité et la sagesse du discernement. Voilà. Est-ce que tu as de quoi ? Est-ce que tu as les moyens d'y aller ? Et là, c'est assez amusant, c'est très sage, avec des choses qui sont frappées du coin du bon sens. Évidemment, si tu commences ta tour et que tu n'as pas les moyens de l'achever, tu seras la risée de tous. Et puis, cette sagesse d'aller négocier avec le roi d'en face, si on pense qu'on n'a pas de quoi tenir le combat, oui, il vaut mieux un mauvais accord qu'une guerre perdue, c'est évident. Donc, tout ça est assez sage. Ça s'adresse aussi à nous. Dire, il me semble que parfois, nous pouvons partir de façon un peu zélée dans une sorte de joie missionnaire, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit, et qu'il faut prendre aussi le temps de regarder si on a les moyens d'y aller, si on est peut-être accompagné, si les dix mille hommes qu'on a sont à la hauteur de ce qu'on va faire. Donc, il y a cette espèce de tension entre l'exigence et la sagesse qui parcourent ces textes, dont on ne sait pas, au fond, si Jésus les a mis ensemble comme ça, ou s'ils ont été collectionnés comme ça pour, d'une certaine façon, amender... Oui, être en tension l'un par rapport à l'autre. Et se prendre, il ne faut pas être trop sage, mais il ne faut pas être trop radical non plus. C'est un peu ce balancement de l'évangile. Donc, au fond, il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le cas de l'évangile de Luc, qui, à un chapitre et demi de distance, dira celui qui n'est pas contre nous est avec nous, et celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est-à-dire exactement l'inverse. Et on a ça dans le même évangile, ce qui fait que, voilà, l'évangile, c'est un texte ouvert. On y prend ce qu'on trouve, et puis ça répond aussi aux questions qu'on est en train de... C'est une question de temps aussi, il y a le temps de la radicalité, le temps de la sagesse. Oui, il me semble qu'il y a ça. Au fond, nous savons bien, que l'appel qui nous est fait est un appel d'une radicalité totale, et qu'on ne sera jamais à la hauteur. Nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Donc, au fond, il nous est dit que cette exigence, elle est là. Et d'une certaine façon, elle nous grandit. C'est-à-dire, espérer pouvoir être à la hauteur de ce à quoi le Seigneur nous appelle, ça nous grandit. ne simplement... Comme on disait la semaine dernière. Ça nous élève. Et en même temps, il y a la réalité du fait que quand on y va, il vaut mieux prendre un peu des précautions, parce que nous sommes des pauvres humains qui finissent ou qui commencent, estropiés, malvoyants et malentendants. Et au fond, la réponse à tout cela, c'est « Nous, on ne saura pas. Pour nous, ce n'est pas possible. » Et la réponse, oui, mais à Dieu, tout est possible. Voilà. Donc, Dieu, tout est possible. Et il nous permet de vivre à la fois dans la radicalité de l'appel et dans la sagesse de notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501